C'est un groupe d'agents non permanents qui s'est réunis sur la place des fêtes de Franceville pour revendiquer de meilleures conditions de travail. Malgré leurs multiples interpellations aux autorités, ces travailleurs se sentent toujours précaires et peu considérés. Nous sommes attroupés ici tout simplement pour pousser un cri d'alerte une fois de plus, malgré multiples interpellations par rapport à la situation de précarité qui nous sévit. Donc nous sommes dans un statut précaire, comme je le disais tout à l'heure, et nous voulons solliciter du président de la République, qui est par ailleurs notre sauveur au soir du 30 août 2023, nous voulons solliciter de lui que la situation de la main d'oeuvre soit revue. L'abrogation du statut qui met en oeuvre la main d'oeuvre non permanente. Le collectif de la main d'oeuvre non permanente affirme avoir tenté différents moyens pour faire entendre leurs revendications, mais sans succès. Nous sollicitons, comme je le disais, la révision du statut de l'agent main d'oeuvre non permanente, qui va donner une ouverture pour une meilleure rémunération, et la prise en compte des diplômes des uns et des autres, et finalement à l'aboutissement d'un plan de carrière, parce que le plan de carrière d'un agent doit pouvoir être évolutif. Leur malaise et leur désir d'amélioration de leurs conditions de travail sont partagés par de travailleurs à travers le pays, que ce soit à Libreville ou dans d'autres provinces du Gabon. Cette mobilisation semble refléter un mécontentement plus généralisé par les travailleurs non permanents à travers le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada